bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui un nouveau mini tutoriel lightroom pour réduire très très simplement le bruit de vos photos avec l'outil luminance alors aujourd'hui on va travailler avec une photo qui a été prise lors du concert du groupe ars je sais pas trop comment ça se prononce vous me pardonnerez qui est le groupe où mon petit frère est batteur donc du coup voilà j'avais fait les photos de leurs concerts je m'étais bien bien éclatée parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la photo de concert et comme souvent lors des concerts ou des spectacles de manière générale en salle en intérieur ça peut être aussi pour vos photos de mairie ou d'église en mariage ou vos photos de famille en intérieur etc dans de nombreuses situations comme ça on se retrouve souvent à devoir pousser la limite au niveau de nos iso un peu haute et du coup on va se retrouver avec du bruit dans nos images mais c'est pas forcément gênant déjà parce que il ya même des gens qui rajoutent du grain exprès au post traitement dans leurs images pour donner un petit côté vintage un peu un peu sympa à donner de la texture aux photos donc encore une fois c'est une histoire de goût de couleurs et tout ça mais des fois ça peut être gênant quand c'est pas forcément le but premier de notre photo ou qu'on n'aime pas trop ça donc peu importe je ne juge pas ici votre appréciation du bruit sur vos images ou pas je vais juste vous expliquer comment très simplement le retirer sous lightroom si ça ne vous plaît pas donc on va prendre exemple de cette photo j'espère que vous arriverez à voir un peu ce que je montre parce qu'après ça reste léger sur ce genre de photos mais je trouvais que sur celle là on voyait quand même un peu l'effet donc là elle est pré retouché donc il n'y a pas de bruit ni rien mais je vais activer et désactiver l'outil luminance et vous allez voir rapidement la différence alors l'outil luminance qu'est ce que c'est et où ça se trouve dans lightroom donc vous allez scroller et cet outil dans lightroom il est dans la partie détails du module développement de lightroom et vous avez ici la netteté et la réduction du bruit donc tout simplement la réduction du bruit pour réduire le bruit c'est assez intuitif donc je vais pas entrer dans tout le détail technique de ce paramètre de ce module là parce que pour être très honnête je reste souvent dans les réglages très très basiques de ce module et c'est un mini tuto donc le but n'est pas de faire 20 minutes de tutoriel comme j'ai tendance à faire d'habitude on va essayer de faire plus court je vais tout simplement vous montrer ce petit outil luminance ici les autres lignes honnêtement vous n'êtes même pas obligé enfin c'est pour peaufiner tout ça mais là je vous montre comment très grossièrement un clic vous pouvez déjà bien améliorer vos photos donc on va désactiver ce panneau là voilà l'image de base brute donc on voit qu'on se retrouve malgré tout avec pas mal de bruit j'avais quoi comme réglage là j'étais donc vous pouvez cliquer sur le bouton i pour voir les voies exifs s'afficher sur une photo donc j'étais ici oui j'étais à 2000 iso donc même si on était avec un boîtier et un objectif qui monte très bien en iso etc voire 2000 iso forcément on commence à avoir du bruit donc on a en effet le bruit qui se présente sous forme de petits pixels comme ça qui sont visibles dans l'image et c'est assez visible dans toutes les parties lumineuses du fond et aussi dans les parties surtout ombragé du visage donc on va rester zoomé pour que vous voyez bien la différence sur votre écran d'avec ou sans donc ça c'est sans correction du bruit et voilà avec 25 ici en luminance on voit qu'on a déjà bas vachement réduit honnêtement en dézoomé on voit plus du tout le bruit bien sûr si on cherche la petite bête et qu'on zoome à fond dans l'image on devine encore un petit peu de bruit mais honnêtement moi je trouve que c'est très très acceptable comme ça encore une fois sauf si vous imprimez votre photo à la fin en fin million par un million pour couvrir votre mur entier avec vous verrez jamais autant zoomé que ce qu'on peut zoomer avec lightroom comme ça donc ça sert de trop se prendre la tête non plus mais mais voilà moi je trouve que c'est très correct comme ça les goûts les couleurs encore une fois après j'ai tout simplement ajouté ici 25 en luminance et voilà donc si on met à zéro la luminance ça mouline un peu voilà on a ce bruit là et puis bah si on monte un peu pouf on le fait disparaître donc après si on va 58 en luminance là on voit qu'on a encore moins de bruit mais le souci c'est qu'on perd aussi clairement de du détail de la netteté dans le visage les traits les yeux etc donc après en fait ça c'est vraiment à chacun de doser pour chaque photo voir ce qui est acceptable en réduction du bruit sans perdre en qualité d'image de façon générale comme tous les réglages si on abuse et ben on perd de la qualité au lieu d'en gagner ce qui n'est pas le but initial d'une retouche donc c'est à chacun de doser un peu après tout ça donc ensuite si vous voulez aller plus loin dans l'outil encore une fois j'essaye de garder ce tuto court donc on va pas entrer dans les détails de l'onglet détail mais en gros vous avez tous les autres paramètres en dessous on peut essayer de récupérer du détail avec l'outil détail etc vous pouvez essayer de jouer de bouger les autres curseurs je vous renvoie directement vers la documentation officielle de lightroom si vous voulez voir vraiment la description spécifique de chaque petite réglette ici mais juste avec la réglette de luminance si vous voulez faire très simple et très rapide vous avez déjà bien 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 moyen de réduire votre bruit et de et de pas trop vous prendre la tête je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui n'aiment pas du tout passer des heures dans les retouches et qui n'aiment pas faire des retouches trop poussées honnêtement vous jouez juste avec cette petite réglette de luminance et ça devrait déjà pas mal où vous changer la vie pour les retouches de vos photos donc je pense que cette réglette luminance existe sous beaucoup d'autres logiciels aussi pas que sous lightroom donc si vous utilisez un autre logiciel n'hésitez pas à aller vous renseigner en tout cas maintenant que vous connaissez le nom de ce de cet outil magique qui réduit le bruit de vos photos je pense que vous devriez pouvoir vous en sortir de votre côté donc voilà je sais pas si paris réussi si j'ai réussi à tenir ce tutoriel vraiment très très court et minimaliste j'espère en tout cas que ça vous a plu que ça vous aura appris cette petite technique ultra simple donc comme d'habitude n'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques est ce que ça vous plaît des mini tutoriels vraiment super court comme ça je sais pas n'hésitez pas à me dire si ça peut vous plaire que je fasse un peu plus souvent ce genre de format je vous dis à bientôt et bonne retouche de photos à toutes et à tous